Bonsoir et bienvenue sur TV7 et au menu de cette heure que nous allons encore passer ensemble. Un jeune guitariste qui promet la culture à la campagne, qui souffre aussi bien sûr du confinement, des exploits sportifs avec l'application Rematch, un marathon pour installer la Wi-Fi dans un EHPAD de Dordogne, l'université de Bordeaux qui doit gérer la crise et notamment celle des étudiants isolés sur le campus et puis la mairie de Bordeaux qui renforce son soutien à l'économie. Vous entendrez également la réaction à Secourousset, dirons-nous, de Nicolas Florian à l'éventuelle baisse du nombre de places au stade Madmut dont on parle depuis quelques jours maintenant. Et pour commencer, il y avait également ce matin une conférence de presse traditionnelle du côté de la préfecture et justement le professeur Abolt qui est le médecin de l'agence régionale de santé est arrivé avec une bonne nouvelle puisqu'il a déclaré que le plateau était là et que c'était l'effet secondaire du conditionnement réussi. Ainsi donc, la baisse du nombre d'hospitalisations et du nombre d'entrées en réanimation se confirme. La tension du système de soins continue de baisser. La décrue est amorcée mais il faut poursuivre à tout prix les efforts de confinement. C'est grâce à ce confinement justement que la tendance est à la baisse. Vous l'avez compris. Il est question également de vacances de Pâques. En général, à cette même période, tout le monde prend sa voiture pour aller faire un tour à l'occasion des vacances. Ces vacances de Pâques ont commencé mais avec le confinement. Christophe Chavano, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir Bastien. Et c'était justement pour rappeler que ces vacances de Pâques devaient rester confinées, qu'il y a depuis ce matin une série de contrôles sur les routes, contrôles sur les départs mais aussi sur la vitesse. Vous avez pu y assister. Racontez-nous. Effectivement, vous l'avez souligné suite au propos du professeur Rabold. Effectivement, il y a des bonnes nouvelles mais il ne faut surtout pas se relâcher. Et les vacances de Pâques qui arriveront à partir de ce soir ne sont pas l'occasion justement de pousser ce relâchement. Il faut continuer à se confiner. C'est ce que les forces de l'ordre martèlent et vont essayer de contrôler durant toutes ces vacances, dès ce soir et dès ce week-end, donc sur les grands axes et pour la police et les axes de campagne pour la gendarmerie, afin de contrôler effectivement que les gens ne partent pas en vacances et ne se rendent pas dans les lieux de villégiature ou sur la plage pour s'adonner au plaisir du soleil malgré le retour de la pluie. Alors ce matin, effectivement, j'étais avec la compagnie CRS14, la compagnie qui s'occupe de l'autoroute notamment, et qui ont commencé à contrôler sur la 63, un des points de contrôle multiples, que les voitures ne partaient pas en vacances. Et l'autre point noir qui a été soulevé finalement depuis le début du confinement, c'est que les routes se dépeuplent, mais ça donne des idées à certains concernant la vitesse. Il y a des excès de vitesse qui ont été enregistrés, notamment jusqu'à 252 km heure sur la rocade. Donc c'est des vitesses assez folles qui sont surveillées de près. Et c'est ce que nous dit le capitaine de la compagnie de CRS, autoroutière 14. Ce soir débute la période de vacances scolaires pour la zone A. Toutefois, les personnes ne sont pas autorisées à partir en vacances. En raison de la crise sanitaire actuelle. Et donc ces personnes doivent rester impérativement confinées à leur domicile. Donc pour cette raison, nous mettons en place des contrôles renforcés à partir d'aujourd'hui, tout le week-end, ainsi que la semaine prochaine. En général, ici, essentiellement les véhicules légers, composés de plusieurs personnes à bord, également, ils observent les plaques immétriculations pour savoir si elles viennent des départements extérieurs. Le secteur autoroutier est beaucoup plus fluide qu'auparavant. Et donc certaines personnes, certains conducteurs en profitent pour rouler à des vitesses prohibées. Donc de même, nous mettrons en place des contrôles de vitesse quotidiens pour éviter ce genre de comportement. Voilà, pour ces, vous l'avez compris, contrôles de vitesse et aussi de confinement à l'occasion de ces départs en vacances. Il faut rester confiné, même si ce sont les vacances, puisqu'on vient de le dire, le confinement commence à porter ses fruits. Il est beau, le toto de Joffo, une immense bâche a été tendue depuis ce matin. Ça n'a rien à voir avec la circulation et la vitesse, mais c'est une preuve de plus de solidarité, puisque maintenant, il y a un toto de Joffo sur la façade de la chambre de commerce. Oui, effectivement, Joffo, on le connaît, c'est un artiste bordelais engagé sur beaucoup de causes, notamment très sensible, effectivement, sur la cause du personnel soignant. En plus, dans cette période assez compliquée pour eux et difficile, puisqu'en première ligne, donc il a souhaité leur rendre hommage à sa manière, leur dire merci à sa manière. D'abord, il publie régulièrement, à travers les liens sociaux, un petit dessin du temps présent, à travers ce confinement Covid, et puis il a eu ce dessin qu'il n'a pas publié, mais qu'il a souhaité diffuser d'une manière différente. Et il en est sorti une bâche de 386 mètres carrés, qui a atterri sur la façade de la chambre de commerce et d'industrie, donc qui s'est mis en partenariat avec lui, avec d'autres acteurs, bien évidemment, pour imprimer à titre gracieux tout un ensemble d'industries et puis d'institutions se sont mis autour de ce projet pour que cette bâche ait lieu et se fasse jour sur la façade de la chambre de commerce et d'industrie. Alors donc, c'est 386 mètres carrés, je l'ai rappelé. Et puis, effectivement, il y a une vente en ligne aussi qui est organisée avec 1000 tirages d'art signés, donc Joffo, qui seront vendus au bénéfice du CHU. Et donc, Joffo était présent pour l'inauguration de cette bâche, avec aussi le président de la chambre de commerce et d'industrie qui a soutenu ce projet. Bien sûr que c'est important, parce qu'on est tous concernés. Je pense que malheureusement, l'épidémie va durer des mois, des mois. Donc, même si on n'est pas très concernés dans la région pour le moment, ça peut nous arriver aussi dans la face. Donc, c'est très important de soutenir tout ce personnage espagnol. qui a bougé des montagnes et nous, on a répondu tout de suite à cette proposition. Donc, je remercie aussi les entreprises qui ont participé, la ITER et Préhital, qui ont tout de suite dit OK, qui ont financé cette opération. D'habitude, il y a des publicités commerciales. Aujourd'hui, c'est une publicité, entre guillemets, un peu particulière, parce que ces « merci » s'adressent, bien sûr, au monde hospitalier, mais aussi à tous ceux qui permettent que la machine fonctionne aujourd'hui. Voilà, regardez, hop, il est là, le Toto de Joffaut, en direct, qui a été installé ce matin. Et vous y étiez, Christophe. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait vivre ces deux moments assez différents. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi de cette période de confinement, des contrôles routiers d'un côté, et le Toto de Joffaut, en grand, du côté de la place de la Bourse. Merci, bon week-end, Christophe. Merci, Bastien, à vous aussi. Et restez confinés. Bien sûr. Allez, il y avait également, c'est un peu la tradition, désormais la conférence de presse de Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Il a évoqué, notamment, l'aide à l'économie, une aide qui va se renforcer. Et puis, vous allez l'entendre, il va aussi évoquer ce dont on parle depuis quelque temps maintenant, c'est à savoir le fait que les tribunes du stade Madmut pourraient être amputées de quelques milliers de places. Nicolas Florian, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer dans ce point que nous faisons ensemble toutes les semaines, retour sur le Facebook Live que vous avez fait hier, en contact direct avec les Bordelaises, avec les Bordelais. C'était pour vous important de maintenir ce lien. Et qu'est-ce que vous retirez de ce moment passé sur Facebook Live, donc, hier soir ? Alors, déjà, le nombre de connexions. Moi, j'étais impressionné, c'est le mot, du nombre de personnes qui se sont connectées, et puis surtout du nombre de personnes qui ont visionné cette vidéo, à postériori ou pendant, c'est près de 78 personnes. Ce qui prouve cette attente, ce besoin qu'ont nos concitoyens d'un lien direct. Alors, vous le savez, vous y participez, moi, je m'exprimais régulièrement, mais il y avait cette attente, et moi, j'ai senti ça monter depuis quelques jours par les mails que l'on reçoit quotidiennement auxquels on répond, de demandes de précision, des fois des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui intéressent la vie quotidienne des gens. Et donc, quand on prend le fil de toutes les interpellations hier, on s'aperçoit qu'elles sont très concentrées sur les sujets du moment. Je pense notamment à la sortie du confinement, comment on va s'organiser, la réouverture des écoles, comment on va récupérer son masque. Et donc, c'était très intéressant pour moi, et j'espère pour celles et ceux qui ont suivi ce Facebook live, en termes d'informations et de partage d'informations. Donc, on sent que, et au-delà d'ailleurs de l'information, il y a une grande solitude, il y a de l'isolement avec ce confinement, et que ça peut être aussi une période de la journée, c'est pour ça que je le referai régulièrement, où on a un peu de vie sociale par écran interposé. – Une question concernant votre point de presse de ce vendredi, vous avez beaucoup insisté sur l'importance des mesures économiques. Donc, vous augmentez un petit peu l'aide, notamment au commerce qui souffre énormément. – Oui, on a fait ce point de presse avec Patrick Baubé, le président de l'agglomération, pour exposer les règles d'attribution. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que là où nous avions envisagé une enveloppe de 10 millions d'euros, nous serons sur un centre d'urgence à 15 millions d'euros, un peu plus de 15 millions d'euros. Et s'il s'avère qu'il y a besoin de mettre plus, nous mettrons plus. Et la priorité que nous donnons, c'est de soutenir de suite, avec une aide forfaitaire de 1 500 euros, les entreprises qui, parmi les 13 000 entreprises recessées sur l'agglomération, et je pense notamment au commerce et à la restauration, qui pourraient demander une aide. Et nous avons ajouté une prime pour le maintien de l'emploi dans ces petites entreprises. Je rappelle que le dispositif que nous avons présenté hier, que j'ai présenté hier, concerne les entreprises de 1 à 5 salariés, et que toutes celles qui pourraient avoir une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 40 % avec une année de référence qui est l'année 2018, on n'a pas pris à exprès l'année 2019, parce que c'est déjà une période où le commerce a beaucoup souffert à Bordeaux avec les gilets jaunes, et pourront prétendre à ce soutien. Là, on est dans un fond d'urgence, et nous travaillons aussi à un plan de reprise pour apprécier le confinement, et mettre des moyens aussi à disposition de nos activités, quelles qu'elles soient, pour reprendre l'activité. Quelques questions subsidiaires encore, Nicolas Florian, concernant l'information sur le stade, le Matmut trop grand, avec 7000 places qui seraient non pas retirées, mais on va dire qu'ils ne serviraient pas lors des matchs des Girondins de Bordeaux. On se retrouvera avec un Matmut qui a la capacité équivalente à celle du stade Chabon. C'est un échec, le stade Matmut. D'abord, mon grand étonnement de découvrir dans la presse quotidienne que certains ont réfléchi à la réduction de la capacité du stade Matmut, qui n'est d'ailleurs pas le leur. Dans la journée, je ne vous cache pas que je vais passer un ou deux coups de téléphone pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on supprime des sièges ? Est-ce qu'on les condamne ? Je n'ai pas tout bien compris. Donc ça, je vais m'en préoccuper dans la journée. J'ai ouvert ça hier. Personne n'avait cru bon de nous solliciter ou à la métropole ou au maire de Bordeaux pour avoir notre avis là-dessus. Je rappelle quand même que le stade, il est la propriété de Bordeaux Métropole. Alors que certes, nous avons une convention avec des utilisateurs prestigieux à qui ils nous ont confiance, mais tout ça doit être partagé. Et si on a décidé de faire un stade de 42 000 places, ce n'est pas pour le ramener à un stade de 35 000 places. Alors je suis prêt à en parler, mais le tout, c'est d'en parler et de ne pas le découvrir dans la presse. Encore une question plus politique. On parle de déconfinement et on se remet à penser aussi à ce qui s'est passé juste avant ce confinement, c'est-à-dire le premier tour des élections municipales. Hier, sur TV7, Pierre Urmic disait que si le second tour ne pouvait pas être organisé dans le courant du mois de juin, il faudrait tout reprendre à zéro et annuler le premier et le second tour. Vous en pensez quoi ? Moi, j'ai plutôt comme référence le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Et donc, j'ai lu, comme d'autres, que la doctrine du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, c'était de dire qu'à partir du moment où il y avait un délai supérieur à trois mois entre le premier tour et ce qui aurait dû être le second tour, on remettait l'élection en jeu. Moi, je ne suis pas persuadé aujourd'hui que ce soit dans la priorité de l'État que de réfléchir à ça. Je rappelle que le Premier ministre a annoncé que le 23 mai, il y aura un rapport remis par le Haut Conseil scientifique qui donnera des préconisations sur la capacité que nous aurons à organiser ces élections. Tout ça se fera au regard de la situation sanitaire du pays. Merci beaucoup, Nicolas Florian, d'avoir fait ce point abdomadaire avec nous. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine. Oui, portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et comme vous le savez régulièrement, dans cette émission, on fait le tour de ce qui se passe dans les autres départements que la Gironde, bien sûr. Dans un instant, nous allons reprendre la direction de la Charente-Maritime. Et tout de suite, voyons ce qui s'est passé cette semaine dans un Pays Basque confiné. Alors bonjour. Où est-ce que nous en sommes au Pays Basque ? Alors, les chiffres communiqués en soirée ce mercredi 15 avril par l'Agence régionale de santé faisaient état de 168 cas dans le département des Pyrénées-Atlantiques depuis le début de la pandémie. On déplore ici 19 décès. 89 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 23 en réanimation. Par ailleurs, 104 malades ont pu retrouver leur domicile. Hospitalisés à Bayonne le 28 mars après avoir contracté le virus. Le maire de Boucault, Francis Gonzales, 70 ans, est sorti du service réanimation ce mercredi 15 avril. Bonne nouvelle. Il est tiré d'affaires et devra attendre encore un peu tout de même pour retrouver les siens. L'autre bonne nouvelle de cette crise, c'est la hausse du nombre de donneurs de sang avec 20% de dons supplémentaires au Pays Basque. Sur le front sanitaire, toujours, le centre hospitalier de la Côte Basque a mis en place des visioconférences pour maintenir le lien entre les familles et les patients. Dans ce contexte, les volontaires se signalent. Ce jeudi 16 avril, par exemple, la protection civile a pu initier au geste barrière une dizaine de petits nouveaux prêts à aider les personnels des EHPAD, l'association. Et ces 300 bénévoles restent aussi mobilisés à Cambolébain et Oloron, où deux postes médicaux avancés sont installés, mais encore inactifs. Ces postes médicaux sont prêts à accueillir des patients en cas de besoin. Évidemment, de très nombreux habitants du Pays Basque restent inquiets. Certains se montrent aussi un peu critiques. C'est arrivé cette semaine lorsque des avions de chasse ont été entendus tard le soir et lorsque des mouvements de jets privés ont été signalés à l'aéroport de Biarritz. Précisons tout de suite que ces exercices militaires étaient tout à fait ordinaires et que les jets étaient complètement en règle. L'aéroport du Pays Basque est en effet habilité à recevoir des vols d'État sanitaires ou militaires. Du côté des contrôles réalisés dans le cadre du confinement, l'intensité est toujours de mise, les autorités ne faiblissent pas. Par exemple, une attestation internationale est désormais obligatoire pour les habitants transfrontaliers. De nouveaux points de contrôle ont été installés sur la frontière franco-espagnole au Pays Basque. Et pour finir, un mot des animations. C'est sans surprise que de nouvelles annonces d'annulation sont intervenues ces derniers jours. Je pense notamment au festival EHZ et à Pinchot et Gouna. Mais la plus grosse interrogation évidemment concerne les fêtes de Bayonne. Les autorités et les organisateurs se réunissent ce vendredi pour régler officiellement la question. Le maire a émis le souhait de reporter l'événement cet automne si les conditions évidemment le permettent. Mais à ce stade, les voyants ne semblent pas vraiment au vert. C'est une affaire à suivre. Je vous remercie. Voilà, vous l'avez compris, annulation en Syrie. C'est le cas également du côté des Charentes-Maritimes où nous nous rendons tout de suite avec Pierre-Emmanuel Cherpentier. Voilà donc la semaine, ce qu'il faut retenir de cette semaine de confinement en Charentes-Maritimes. Pierre-Emmanuel Cherpentier, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors dites-nous comment s'est passé cette semaine de confinement en Charentes-Maritimes avec certainement une décision qui était attendue. et donc l'annulation des francos, les fameuses francopholies. Effectivement, on avait fait nous un premier article fin mars avec Gérard Pont, le directeur des francopholies qu'on avait eu le 29 et qui à cette époque-là il croyait encore estimant que la décision de valider les francos tombant même 15 jours avant il était possible pour lui et ses équipes de monter le grand barnum comme il l'appelle et évidemment le discours de Macron de lundi a changé la donne donc Gérard Pont et ses équipes ont décidé évidemment d'annuler et de reporter les francopholies à la même date que prévue pour 2021. Pour 2021 donc là le défi est de contacter tous les artistes pour essayer de proposer la même programmation qui était prévue cet été. Pas de francopholie donc on l'a bien compris cette année mais peut-être trois jours de Tour de France en Charente-Maritime puisqu'on sait que Tour de France a été décalé et potentiellement il devrait donc passer quelques jours dans votre département début septembre. Exactement donc ça effectivement c'était déjà une grande nouvelle il y a quelques mois quand le département de la Charente-Maritime avait été sélectionné après 30 ans d'absence donc évidemment le coronavirus est passé par là l'incertitude était totale et ASO donc la société organisatrice du Tour a annoncé donc il y a quelques jours que le Tour était décalé entre fin août et le mois de septembre en Charente-Maritime trois étapes sont prévues donc les 6, 7 et 8 septembre avec un passage par Châtelayon qui sera ville-repos et ville-départ et également sur les îles de Ré et d'Oléron donc ça a déclenché évidemment beaucoup de réactions positives de la part de certains élus comme Stéphane Villain qui est le vice-président du conseil départemental et également le monsieur vélo du département qui lui l'applique très positivement avec beaucoup d'enthousiasme certains le prennent avec beaucoup de plus de circonscription je vais y arriver avec plus de prudence on va dire sachant qu'évidemment l'inquiétude est grande aussi même si tout le monde en Charente-Maritime souhaite accueillir le Tour l'inquiétude est grande d'imaginer les précautions à prendre donc il y a beaucoup d'angoisse si vous voulez par rapport à tout ça c'est un drôle de mélange On va terminer quand même avec des initiatives parce que c'est vrai que cette période de confinement on met en avant beaucoup d'initiatives parfois positives et on va terminer donc avec cette initiative du CRUS qui propose des animations pour les étudiants confinés qu'est-ce qui se passe ? Alors effectivement les étudiants font partie comme tout le monde des gens extrêmement perturbés voire des fois plus parce qu'ils sont dans des toutes petites résidences sans accès à l'extérieur sans balcon sans jardin et souvent sans ressources donc au-delà de toutes les aides qui sont capitales pour des aides de solidarité pour qu'ils puissent se nourrir correctement et qu'ils puissent aussi payer leur loyer il y a des petites initiatives un peu sympas avec des concerts donnés au pied de leur balcon par des vrais artistes qui sont sélectionnés par le CRUS donc ça fait du bien au moral et puis je voulais juste rajouter un reportage qu'on a fait qui est un petit peu le pas de côté aussi qu'on essaie de faire toutes les semaines pour parler un peu d'autre chose que le coronavirus même si c'est souvent difficile de ne pas en parler nous avons fait un reportage sur l'île d'Aix qui est une toute petite île au large de Rochefort et de Fouras où on a montré que cette toute petite île il y a très très peu d'habitants mais qui reçoit beaucoup de touristes l'été comment elle vivait à l'heure du confinement donc c'est le paradoxe d'une nature magnifique face à la mer et malgré tout de gendarmes qui embarquent tous les matins depuis le bac à Fouras pour mine de rien faire respecter le confinement à ce petit bout de terre à cette petite île merci beaucoup Pierre-Emmanuel nous avoir fait partager quelques-uns des événements donc et aussi des initiatives voire des anecdotes de cette semaine de confinement en Charente-Maritime merci beaucoup à très bientôt on vient de l'entendre il y a aussi des étudiants confinés du côté de la Rochelle et isolés c'est le cas également vous le savez sur le campus bordelais nous allons maintenant parler de l'université avec ces deux événements bien évidemment autour de ce confinement et du Covid d'abord le fait que les cours ne reprendront pas avant la rentrée prochaine et puis donc la situation parfois très difficile de ces étudiants isolés j'ai joint le président de l'université de Bordeaux Manuel Tudon-de-Lara pour faire avec lui le point sur la situation Manuel Tudon-de-Lara bonsoir bonsoir nous avons beaucoup de points abordés avec vous mais le premier suite à l'annonce donc d'Emmanuel Macron les universités ne vont pas rouvrir avant la rentrée prochaine qu'est-ce que cela veut dire pour l'université de Bordeaux alors concrètement ça veut dire organiser les examens et la fin de l'année académique on ne veut absolument pas que ce soit une année perdue galvaudée un deuxième semestre qui la plupart du temps s'est prolongé mais avec de l'enseignement à distance donc c'est organiser des examens qui ne soient pas en présentiel à quelques exceptions près le concours de première année mais mettre en place toute l'organisation autour du contrôle continu la réaction la réaction des enseignants chercheurs a été assez remarquable parce que ceux qui n'avaient pas basculé déjà dans l'enseignement à distance ont été un peu obligés de le faire et donc c'est terminer cette année académique avant l'été le mieux possible penser à ceux qui ne sont pas connectés et penser à des systèmes de rattrapage parce que tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité de ce point de vue là et puis réouvrir avec le plan de déconfinement on aura un plan de reprise des activités qu'on est en train d'organiser dès à présent Parlons maintenant des étudiants ils sont entre 1000 et 2000 sur le campus à se retrouver dans des logements universitaires petits sans crous sans cantine sans petit sans petit boulot on le sait ils sont vraiment en difficulté alors que comment vous prenez ces étudiants en charge ? Alors on a d'abord c'est une des principales préoccupations que l'on a parce que le plan pédagogique lui a été assez vite mis en route les laboratoires de recherche également mais la préoccupation c'était de pouvoir contacter l'ensemble des étudiants et ceux qui sont restés dans les résidences universitaires qui sont souvent des étudiants étrangers ou des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui avaient prévu de toute façon d'avoir plusieurs années universitaires donc pour ces étudiants on a mis en place un système d'abord avec le service de santé aux étudiants un numéro auquel ils peuvent appeler soit pour des questions médicales soit pour des questions de soutien psychologique et soit pour des aides également sociales donc aujourd'hui on a versé à peu près 200 000 euros d'aides sociales sous différentes formes sous des formes de tickets sur grande surface équipements informatiques moyens pour pouvoir se nourrir et ensuite on a mis en place un système pour être attentif aux étudiants qui pourraient être éventuellement malades donc avec l'espace santé étudiant le CHU et un dispositif qui est initialement prévu pour suivre les maladies chroniques et bien on essaie de suivre le plus possible les étudiants qui auraient des symptômes et avec le CRUS on a mis en place un dispositif de distribution alimentaire et éventuellement de médicaments grâce aussi au soutien des étudiants en santé qui avec les chauffeurs de l'université peuvent aller dans les résidences et suivre ces étudiants et puis ces actions viennent en complémentarité aussi d'actions des associations qui se sont mobilisées là aussi de manière assez remarquable pour pouvoir venir en aide aux étudiants qui en avaient besoin donc une très forte mobilisation mais toujours la préoccupation que les étudiants passent au travers du TAMI donc on essaie de les repérer avec le système de santé mais aussi à travers les contacts pédagogiques parce que la plupart de ces étudiants sont restés aussi en résidence parce qu'ils avaient la possibilité de suivre des cours et donc les enseignants les enseignants-chercheurs ont ces contacts assez réguliers et on leur demande quelque part de nous remonter aussi lorsqu'il y a des situations difficiles pour qu'on puisse agir et pour l'instant il y a eu des cas effectivement d'étudiants touchés par le Covid ou suspectés de l'être oui on a une soixantaine d'étudiants qui sont suivis et à qui on donne ces consignes médicales et qui peuvent être pris en charge médicalement si ça n'allait pas faire des prélèvements le cas échéant donc on a à peu près une soixantaine d'étudiants vous avez cité un chiffre effectivement de 2000 étudiants qui sont restés dans les résidences voilà c'est assez rationnel Manuel Tudon de Larin la faculté c'est l'enseignement mais c'est aussi la recherche et là en revanche en matière de recherche la fac l'université n'est pas fermée vous vous associez même au grand essai clinique que fait le CHU quel apport l'université a justement dans cette démarche et plus globalement dans la recherche concernant le Covid alors c'est une très forte mobilisation parce qu'on oublie souvent de le dire mais le CHU comme son nom l'indique c'est l'université c'est-à-dire que ce sont les professeurs de médecine ce sont les universitaires qui font de la recherche clinique et ce sont eux qui en même temps sont responsables des services hospitaliers et donc du soin mais aussi ont la mission d'enseignement et de recherche donc ce sont eux qui ont mis en place les premières études pour les médicaments pour les études non pharmacologiques ce sont eux aussi qui sont impliqués dans les études épidémiologiques donc il y a énormément de mobilisation d'une manière générale en France on a regardé avec la conférence des présidents d'universités il y a à peu près on a comme ça 250 projets qui tout de suite ont été identifiés comme portés par les universités dans la lutte contre le Covid ensuite l'université elle est multidisciplinaire et on a absolument besoin de toutes les disciplines aujourd'hui certes dans le soin il est évident qu'on a besoin de travailler sur les médicaments sur la vaccination sur les modélisations épidémiologiques mais il y a la relance à venir il y a l'impact du confinement il y a les sciences humaines et sociales sont souvent sur le devant de la scène pour essayer d'appréhender les conséquences de cette crise et puis c'est vrai aussi en matière d'ingénierie en matière de mathématiques toutes les modélisations que font les épidémiologistes s'appuient sur des modèles mathématiques les laboratoires de recherche ensuite ont des outils qui peuvent être mis à disposition pour aider le système de soins donc vous le savez avec les collègues des organismes de recherche nos laboratoires à l'université ils ont des machines qui peuvent être utilisées pour faire le diagnostic de l'infection virale le diagnostic de sérologie là on teste les les futurs diagnostics sérologiques qui vont permettre de savoir si un malade est immunisé ou pas et ça c'est particulièrement important et il y a eu une très forte mobilisation aussi pour dans l'innovation technologique pour faire des visières pour avec ensuite un relais par certaines entreprises donc l'université en fait a été très vite mobilisée sur ces différents aspects de la recherche et dans toutes ses dimensions est-ce que ce n'est pas justement une leçon que l'on peut tirer de cette période de Covid et de confinement il y avait un secteur le secteur hospitalier qui depuis de nombreuses années mettait en avant le manque de moyens il y a aussi les chercheurs qui se sont mobilisés il y a quelques mois pour demander davantage d'argent pour la recherche et vous voilà donc hôpitaux comme université quasiment au centre de ce qui peut être fait maintenant et de ce qui peut être fait demain donc c'est une des leçons à tirer justement remettre à sa place des secteurs qu'on avait un petit peu oubliés ou sous-traités je pense que c'est vous touchez du doigt une question essentielle bien sûr l'université les hospitales universitaires que nous sommes se sont mobilisés au moment de la crise les épidémiologistes toute la communauté scientifique mais il faut se rendre compte que la science c'est un temps long et que pour reprendre les expressions du président de la république il y a le temps de guerre mais c'est peut-être pendant le temps de paix qu'il faut préparer les choses et les scientifiques l'université aussi elle doit rester un repère dans ces moments de crise et je crois effectivement que ça souligne l'importance que doit avoir la science la recherche dans un pays développé qui veut protéger ces populations et puis l'autre leçon qu'il faut tirer c'est la difficulté qu'on a à prévoir les choses on a parfois l'impression qu'on peut toujours faire une recherche appliquée à un problème que l'on peut résoudre en temps réel mais soyons honnêtes tout le monde a été pris au dépourvu avec cette crise sanitaire et là c'est important d'avoir su capitaliser avant je ne suis pas sûr qu'on aurait favorisé avant la recherche dans un domaine comme celui des zoonoses ou des problématiques d'infection virale ou de portage viral par les chauves-souris ça n'est pas évident d'y penser avec ce déterminisme alors qu'aujourd'hui c'est c'est très important et puis après je pense qu'il y a une problématique d'équilibre de modèles économiques de relations vis-à-vis au développement durable et à la biodiversité qui doit venir plus encore au cœur des réflexions et là les universités par leur caractère multidisciplinaire jouent un rôle essentiel on l'a bien compris pas question de faire de cette année 2020 même si les cours ont été largement amputés donc de faire de cette année 2020 une année blanche pour les étudiants merci beaucoup merci à vous allez changement radical de sujet à présent nous prenons la direction de la Dordogne précisément de Salignac c'est là dans cette EHPAD que nous allons retrouver Christophe Flammeau pour changer un petit peu le quotidien des pensionnaires de cet établissement il a eu une idée assez étonnante tiens pourquoi pas un marathon Christophe Flammeau bonsoir bonsoir alors parlez-nous avant de commencer à évoquer ce que vous allez faire le 24 avril parlez-nous un petit peu de votre boulot de là où vous travaillez expliquez-nous votre quotidien aujourd'hui et bien alors Flammeau j'ai 48 ans je travaille dans un EHPAD en Dordogne à côté de Sarlat un EHPAD de 90 lits je suis agent de maintenance depuis 7 ans ça fait 23 ans que je travaille dans cet EHPAD quelle est la situation la situation des résidents de cet EHPAD depuis le confinement j'imagine que ça doit être très particulier dur à vivre pour tout le monde en fait déjà je disais tout à l'heure c'est déjà dur à vivre au quotidien quand on amène ces personnes dans un EHPAD et là encore plus depuis qu'ils sont un par chambre et c'est très très compliqué à vivre le confinement depuis le début et en plus de ça ils n'ont pas non plus leur famille qui puisse venir les voir le 24 avril vous allez vous lancer dans un pari un peu fou celui d'un marathon autour de l'EHPAD dans le parc de l'EHPAD quel est l'objectif ? moi je me suis dit moi je travaille dans cet EHPAD je suis un employé de l'EHPAD j'ai eu une idée en fait c'est pour apporter et à la fois une animation faire l'animation c'est en fait le parc fait 330 mètres autour des bâtiments et créer une animation que les résidents pouvaient me voir aux fenêtres voilà ça c'est la première chose et la deuxième chose je me suis dit pourquoi pas ouvrir une cagnotte en ligne et profiter de ça pour apporter un mieux selon la cagnotte forcément qu'on aura apporter un mieux au confinement des résidents c'est à dire on a internet dans l'EHPAD sauf qu'au niveau du règlement des protections des données on ne peut pas faire tout et n'importe quoi donc on n'a pas internet dans les chambres donc les animatrices font du Skype toute la journée les résidents doivent aller dans une pièce voilà spéciale mais ce que j'aimerais vraiment ça c'est vraiment une idée après on verra mais la première idée c'est leur apporter internet en wifi dans tout l'établissement c'est à dire d'être pratique avec un portable aller sur Skype vite fait via un réseau wifi mais de résidents voilà une idée simple donc à partir du 24 avril vous allez vous allez parcourir donc ce marathon dans le parc de l'EHPAD avec j'imagine effectivement pas mal de soutien aux fenêtres vous avez évoqué tout à l'heure les soignants et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était important pour vous d'apporter une précision quand on parle en général des soignants on imagine tout de suite évidemment des personnes en blouse avec des masques mais non pour vous les soignants c'est plus que ça voilà alors tout d'abord effectivement je suis content d'apporter cette petite explication forcément il y a comme je dirais il n'y a pas photo les soignants en première ligne qui sont face au Covid-19 c'est sûr que les risques sont multipliés par plus enfin sont multipliés mais en fait ce que j'aimerais c'est aussi parler de tout le reste qui travaille dans l'EHPAD dans les hôpitaux qui part forcément de la direction des cadres des lingères des ASH des agents de maintenance des animatrices voilà c'est vraiment un ensemble et on fait on fait vraiment un groupe et un ne va pas sans l'autre quand il manque un de ces éléments forcément ça ne peut pas marcher donc voilà je voulais juste apporter cette précision une précision qui a tout à fait son importance pour terminer l'adresse de la cagnotte pour éventuellement donc on l'a compris notamment ce projet de faire en sorte qu'il y ait le wifi dans votre EHPAD le 24 avril vous courez le marathon et comment on peut vous soutenir cette fois financièrement déjà on est déjà à 2400 euros voilà et on peut aller sur le site de l'EHPAD c'est à dire l'EHPAD Marcel Cantelob à Salignac et puis après il y a un article on me voit un article qui est dessus et puis on va sur la cagnotte Litchi voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions et puis bon courage pour le 24 avril pour vous qui habitués du trail voir des super trails un marathon finalement c'est rien oui mais c'est pas c'est pas pareil faut pas dire ça sinon on va blesser beaucoup de marathoniens allez l'objectif c'est pas le but du jeu en tout cas voilà bon courage pour le 24 avril à bientôt je vous remercie beaucoup en attendant au revoir au revoir allez on accélère on accélère on se met même à sprinter puisque nous allons maintenant parler de ce qui se passe sur l'application ou grâce à l'application Rematch avec des mouvements sportifs chez vous confinés assez étonnants ce sont les skills de Rematch et puis aussi nous allons parler rugby tout ça avec Sonia Zandouche le sport amateur on adore Sonia Zandouche bonsoir bonsoir même si les championnats amateurs sont terminés Rematch est encore là et bien là avec plusieurs événements celui que nous suivons depuis maintenant plusieurs semaines c'est le concours de skills et visiblement encore une fois vous avez une bien belle récolte tout à fait oui donc c'est ça donc comme vous le savez on a adapté le service pour que tous ceux qui le souhaitent en fait puissent continuer à rester actifs même de chez eux avec l'application Rematch Skills en fait donc ça permet de lancer des challenges que ça soit en famille ou tout seul et de s'éclater même à la maison d'ailleurs on vous a préparé un petit best-of alors on va voir ça 3 vidéos ouais nickel alors moi je suis content parce qu'on peut faire des skills avec autre chose qu'un panier de basket ou des ou des caches de football même au volet on peut faire des skills efficaces donc là c'est Hugo Moulinier de IAC notre ambassadeur volleyball qui est improvisé dans son jardin et là on retrouve Salim FCM qui mélange le foot et le basket il n'a pas de règles avec les matchs skills le but c'est d'être créatif et de s'amuser comme là avec ce côté de pétanque et 3-0 bon alors le jeune qu'on vient de voir là on ne lui demande pas quand il joue à la pétanque s'il préfère tirer ou pointer lui il tire tout de suite il n'y a pas de problème et en plus il est bon vous allez maintenant nous parler de rugby alors il n'y a plus de championnat encore une fois mais le rugby est encore présent sur e-match comment ? tout à fait le rugby continue de briller notamment grâce à France Rugby qui a décidé de faire une rétrospective de la saison en faisant voter chaque semaine en fait les internautes les internautes pardon pour leur essai préféré donc chaque semaine on peut retrouver sur les réseaux sociaux de France Rugby en duel deux essais les internautes votent et tous les clubs qualifiés se retrouveront à nous en août pour la grande finale de l'essai de l'année donc cette semaine on a deux essais en compétition donc Saint-Médard et l'Olympique Columérien alors là on voit l'essai de Saint-Médard magnifique si Franck était là il nous parlerait avec poésie de cette magnifique action Franck c'est le fan de rugby de rematch et puis un autre essai tout en canne on va le voir dans un instant c'est un essai de l'Olympique Columérin on va le voir dans un instant c'est tout en débordement et en canne là il a lancé le sprint il est inarrêtable voilà donc là au moins allez tu cours c'est terminé c'est magnifique voilà un bel essai c'est ça c'est les deux essais en compétition cette semaine sur France Rugby et vous pouvez aller voter alors voilà France Rugby vous votez pour votre essai préféré de la semaine et tous les essais qui auront été sélectionnés chaque semaine nous nous retrouvons en finale au mois d'août pour désigner l'essai de l'année j'imagine forcément tout à fait exactement merci à France Rugby de continuer à faire briller le groupe d'amateurs et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on vous partage les skis du foot du hand du volley du basket continue à faire briller le sport amateur vive en ses positions particulières voilà même confiné le sport amateur se déchaîne et nous régal à la semaine prochaine ce sera qui il fait toujours la tête Pierre il essaie de se faire pousser la barbe qu'est-ce qui se passe ? et bien écoutez pour le moment c'est moi qui prends le relais mais on verra la semaine prochaine c'est bien comme ça c'est pas ce que j'ai dit allez à la semaine prochaine merci allez dans un instant la découverte d'un guitariste avec 6 ou 4 cordes il est très à l'aise il vous a fait un magnifique morceau une magnifique vidéo que Patrick Legac va vous présenter dans un instant mais pour commencer cette émission on a beaucoup parlé de festivals annulés les uns après les autres et vous le savez la culture en milieu rural on en parle régulièrement sur TV7 avec l'émission Champs Libres diffusion d'un nouvel épisode ce samedi avec Sonia Moumen on a évoqué ce qui vous attend dans cet épisode-là épisode-là pardon et puis également bien sûr les difficultés que rencontre la culture à la campagne en cette période de confinement Sonia Moumen bonsoir bonsoir encore une fois ce samedi nous allons nous régaler sur TV7 avec la découverte du nouvel opus de Champs Libres Champs Libres on rappelle rapidement que c'est une émission consacrée à la culture au sens large en milieu rural quelques mots sur ce qui nous attend donc pour ce samedi soir on va dans le Béarn en Gironde dans la Creuse dans les Landes et dans la Sèvres et dans les deux Sèvres oui absolument alors quelques éléments donc on va découvrir la fête des Sottises par exemple tiens c'est quoi ça ? la fête des Sottises c'est un festival autour des Arts de la rue qui se tient à Salice de Béarn c'est un festival extrêmement convivial familial et très solidaire aussi voilà c'est une petite bulle d'oxygène autour des Arts de la rue parler également de grande musique avec cette fois le festival de Jinsac et un chef étranger qui s'installait en partie à Jinsac spécialement pour ça c'est assez formidable comme expérience petit festival à Jinsac donc c'est une petite commune qui se trouve entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande en Gironde et Scott Sandy Meyer est américain il travaille en Allemagne et il vit en partie dans ce petit village où il organise tous les étés un formidable festival de musique classique dans les églises et il y a également du Landart c'est assez étonnant il y a aussi un gros plan sur Félix Arnaudin le photographe extraordinaire que l'on connait c'est celui qui a immortalisé les Landes à l'époque où il y avait encore des bergers au perché et puis dans les deux sèvres donc Traverse c'est quoi ? Traverse c'est un festival auquel nous sommes très attachés un festival qui est consacré aux contes mais pas le conte tel qu'on l'imagine au coin du feu vraiment les formes d'art de la parole contemporaine et c'est porté par Nicolas Bonneau et une compagnie de théâtre ils sont assez formidables il y a une très très belle énergie collective et une manière de raconter des histoires dont on n'a vraiment pas l'habitude Est-ce qu'il vous semble d'un point de vue général donc encore une fois maintenant que ces différents festivals ces différents endroits sont menacés et la structure même des associations qui très souvent s'occupent effectivement de ces animations pourrait éventuellement disparaître suite au confinement et aux problèmes notamment encore une fois financiers C'est évidemment un risque important plus les structures sont associatives portées par un collectif de citoyens et plus c'est compliqué plus les structures sont on va dire institutionnellement soutenues et depuis longtemps et plus et moins ce sera difficile de faire une AD blanche ou de faire un report on a vraiment tous les cas de figure en milieu rural ce qui est à peu près de certains c'est que l'ensemble des partenaires se mobilisent pour éviter qu'il y ait des festivals qui disparaissent qu'il y ait des structures qui animent les territoires ruraux qui disparaissent il y a quand même une forte mobilisation mais toutefois il y a un risque qui me paraît évident moi je suis en contact avec un certain nombre de structures pour l'instant et c'est comme dans tous les secteurs d'activité elles n'ont pas de visibilité sur ce qui va se passer elles ne savent pas il y a quand même une attente qui pour certains est un peu longue mais j'ai envie de dire aussi la pandémie qu'on vit aujourd'hui a peut-être aussi montré que la ruralité pouvait être un refuge important et peut-être que de ce confinement naîtra aussi on ne sait pas encore un rebond pour le milieu rural et que beaucoup d'urbains se pencheront sur d'autres formes d'habiter d'autres formes de vivre sa vie au quotidien voilà Merci beaucoup Sonia Moumen et puis si vous avez envie de voir des scènes du public des gens qui applaudissent et des gens heureux sur scène et devant la scène je vous donne rendez-vous samedi 20h pour la diffusion de ce nouvel épisode de Champs Libres Merci Sonia Moumen Merci à vous Eh oui des gens qui applaudissent des gens heureux sur scène des gens heureux devant la scène c'est ce qui manque aussi lorsqu'on parle de musique confinement oblige Patrick Legac bonsoir bonsoir cher Bastien comment allez-vous en cette fin de semaine souvenez-vous hier à la même heure nous étions en train gentiment de plaisanter on se lançait un petit défi de chanter partenaire particulier mais le cœur n'est plus forcément à rire puisque voilà on a perdu un grand monsieur de la chanson Christophe que vous aviez eu la chance justement de rencontrer ouais Christophe que j'avais rencontré c'était il y a une petite dizaine d'années avant Open nous avions une émission qui s'appelait Escale nous avions enregistré ça au théâtre du Casino Barrière de Bordeaux alors moi je m'étais imaginé un artiste complètement fantasque et un peu désabusé alors pas du tout pas du tout j'ai vu arriver un petit bonhomme extrêmement timide mais complètement passionné passionnant fou de son fou de belle bagnole il a eu jusqu'à une quinzaine de voitures en même temps bon il a perdu son permis au début des années 2000 mais ça ne l'empêchait pas tranquillement la nuit peut-être de prendre ses voitures il était bourré d'humour et à la fin de l'entretien il nous avait grandement remercié pour ce moment passé ensemble et avant de partir chose qui n'est pas toujours systématique avec tous les les people que je reçois dans Open il avait serré la main de tout le monde équipe technique comprise avec un petit mot sympa ça je trouve que c'est comment dire c'est un bon baromètre c'est une façon de prouver que c'était un grand finalement et puis en plus avec les filles il avait un succès fou et ça ça ne gâtait rien du tout bien au contraire oui aux filles ils leur disaient même les fameux mots bleus on est bien d'accord les fameux mots bleus c'est un très très grand de la chanson française qui vient de disparaître nous n'allons pas écouter de la chanson mais de la guitare alors aussi bien six cordes que quatre cordes que basses que électriques ou pé électriques etc là on va découvrir un jeune artiste qui fait tout lui il sait tout faire on termine la semaine avec un petit virtuose de la six cordes il s'appelle Tom Ibarra compositeur et guitariste c'est très jeune qu'on remarque sa virtuosité ses compos et ses lignes mélodiques Tom est né il y a 21 ans sous le soleil de hier les palmiers et c'est son papy qu'il a initié la guitare au jazz et au blues il a tout juste 6 ans et il commence à composer tenez-vous bien dès l'âge de 11 ans 2011 rencontre avec Didier Lockwood une rencontre qui deviendra déterminante pour Tom 2015 premier album 2018 deuxième album avec le soutien de la SACEM révélation jazz magazine et il entre en programmation sur jazz radio Europe 1 France Musique ou FIP Tom Ibarra a été souvent récompensé pour ses participations en différents tremplins de jazz il s'est ouvert à l'international quant à son troisième album il est cette fois-ci très axé jazz électropop c'est donc un petit gars bourré de talent mais confiné que je vous propose aujourd'hui End of Sunshine c'est la reprise du gratté Bill Weiser par Tom Ibarra danse à ce confinant live sur TV7 Sous-titrage 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 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Patrick à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes de nouvelles vidéos n'hésitez pas à nous les envoyer ça nous fait un plaisir et regardez je ne sais pas si on le voit on ne le voit pas ah si regardez regardez il est là le tour de chauffe voilà on va terminer là-dessus en vous remerciant de nous suivre tous les soirs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine passez en attendant un excellent week-end 1.2